Je voudrais commencer, ce que je voudrais faire ce matin, je ne sais pas si j'aurai le temps, c'est de faire un petit parcours à travers les deux derniers ouvrages d'Olivieret, que je salue également, une question de taille et quand le monde s'est fait nombre, et à partir de la lecture de ces deux ouvrages, de la mise en dialogue de ces deux ouvrages avec les grandes pensées, poser une série de questions, quatre grandes questions principales à Olivieret. Une question de taille pose le problème de la taille de l'organisation humaine pour qu'elle soit viable. Olivieret reprend le concept de summétria grecque, que l'on peut traduire non pas par symétrie, mais par proportion. C'est littéralement le fait d'être mesurés ensemble, donc d'avoir une sorte de mesure commune. Cet ouvrage, une question de taille, constitue une apologie en creux, et parfois explicite, de la limite, mais pas d'une limite fixe. Il est très important de le noter. Il s'agit, dit Olivieret, non pas de faire l'apologie du petit en tant que tel, mais la recherche en toutes choses de la taille la plus appropriée à l'épanouissement et à la fécondité des existences. Autrement dit, il s'agit de faire la critique fondamentalement de ce que les Grecs appellent l'hubris, la démesure, pour revenir à une mesure qui soit ce que les Grecs appelaient la juste mesure. La critique qui est faite, disons, du gigantisme dans une question de taille, s'enracine, ce matin, dans la lecture de Illich, et aussi dans la mise en perspective très intéressante, de Illich et Cor, que j'ai découvert en lisant Olivieret, qui est vraiment un noter important dans ce livre. « Quand le monde s'est fait nombre », donc, dernier orage d'Olivieret, critique, lui, l'empire de la statistique, c'est-à-dire la vaste opération de, disons, quantification du monde. Olivieret, à ce titre, invente un concept au début de l'ouvrage très intéressant pour désigner cette opération de quantification du monde qu'il appelle la nombrification. La nombrification. Donc, la nombrification n'est pas la simple numération. Il ne s'agit pas simplement d'énumérer les choses du monde, mais de les identifier et donc de les réduire à un nombre. Les choses ne sont qu'en temps qu'elles correspondent à un nombre, dans cette nombrification. C'est un concept qu'on pourrait qualifier de phénoménologique, dans la mesure où tout ce qui apparaît se réduit à l'expression d'un nombre. Je ne sais pas si l'homophonie entre nombrification et zombification évolue, mais en tout cas, moi, elle me parle, puisque la nombrification, pour vous faire comprendre la chose, consiste à vider les choses de leur substance, à vider les êtres vivants de leur vitalité. Cette critique de la nombrification rejoint un texte absolument magnifique de Peggy, qui s'appelle « Notes sur la philosophie de M. Descartes », qui est le dernier grand texte que Peggy a écrit. Il n'est même pas achevé. Je crois qu'il se termine sur le mot « protestant ». Et ensuite, Peggy est parti, comme vous le savez, sur le front, et il est mort relativement rapidement d'une balle dans le cœur, je crois, puisqu'il était parti en première ligne à l'âge de 40 ans. sauf que, et c'est un élément important, dans ce texte, Peggy parle de la prostitution universelle, qui est l'opération effectuée, selon Peggy, par l'argent. L'argent consiste à prostituer les choses. Prostituer, ça veut dire mettre à la place des choses une quantité, qu'est le prix. Olivier Ré, en quelque sorte, quand le monde s'est fait nombre, approfondit ce concept qu'il faut prendre au sens très littéral de prostitution, dans la mesure où ce n'est pas dans l'argent, qui est l'agent prostituant, disons, c'est le nombre. Donc c'est une critique beaucoup plus large, en fait, que celle que l'on trouve chez Peggy. La question que je voudrais poser, qui est un peu structurelle, c'est de savoir, et on a déjà parlé ce matin, une fois posée et une fois admise la critique qui est faite de la taille excessive et de la nombrification par Olivier Ré, la question est de savoir quelle affirmation politique peut-on faire, une fois cette critique admise. Sur quel principe, question extrêmement classique, que je vais détailler, sur quel principe fondé, une politique, une fois admise la double critique de la taille excessive et du nombre. On peut partir d'un paradoxe dans l'enchaînement de « quand le monde... » d'une question de taille et « quand le monde s'est fait nombre », qui est le suivant. « quand le monde s'est fait nombre », le deuxième constitue une critique de la réduction de la politique à la quantité, au nombre. Alors que une question de taille définit, lui, la politique à partir de la quantité, la taille. Donc d'une part, on a une apologie apparente de la limite et d'autre part, une critique de la limite. Comment comprendre cette critique de la quantité en politique après en avoir fait dans une certaine mesure l'éloge dans l'ouvrage précédent ? Quel type de quantité, et donc c'est une question qui se pose, je pense, de manière éminente aux mathématiciens, faut-il adopter pour définir une juste organisation politique ? En fait, on peut analyser la série « questions de taille, quand le monde s'est fait nombre » comme un approfondissement de la critique de la quantité. D'abord, critique de la quantité excessive, une question de taille, et ensuite, critique de la quantité en tant que telle, dans « quand le monde s'est fait nombre » à travers la critique de la nombrification. Ce que je voudrais essayer de montrer, évidemment, dans le temps relativement court qui m'est imparti, c'est que la politique de la limite définie par une question de taille conduit, une fois passée au crible de « quand le monde s'est fait nombre » à une limitation de la politique, et conduit donc à penser une action commune en marge de la politique. Autrement dit, il y aurait, selon moi, l'amorce de ce qu'on pourrait appeler une anti-politique, et donc une sorte de paradoxe qui serait une sorte d'effort pour penser d'action en marge de ce qu'on appelle traditionnellement politique. En effet, ce que je voudrais essayer de dire, c'est que la critique de la quantité, qui est extrêmement forte dans le dernier ouvrage, implique une critique non seulement de la fondation de la politique sur la quantité, mais implique une critique de la politique elle-même. En effet, la politique implique la quantification. Donc, la question qui se pose, je la reformule encore, c'est que la critique de la taille, question de taille, puis du nombre, laisse ouverte une question qui est la question de la définition de l'action commune. Il nous reste à penser, après avoir lu une question de taille et quand le monde s'est fait nombre, la question de la manière dont se définit notre action commune, et je pense qu'après avoir lu ces ouvrages, elle ne peut se définir qu'en marge de ce qu'on appelle traditionnellement politique. Alors, je parle déjà depuis dix minutes. Je voudrais proposer quatre temps qui seront courts. J'ai prévu aussi un intermède, mais je ne sais pas si j'aurais le temps de le faire, qui était un petit intermède exégétique, où je voulais essayer de montrer que le Christ lui-même est confronté dès sa naissance à la quantité, à travers le problème du recensement. Donc quatre temps qui sont la confrontation, donc la mise en dialogue entre la pensée d'Olivier Rey et Aristote, Michel Foucault, les théories insurrectionnalistes contemporaines post-situationnistes, je préciserai si j'ai le temps, et enfin la pensée d'un théologien politique contemporain qui s'appelle William Cavanaugh, Olivier Rey et Aristote. La question de la taille rejoint des questions politiques absolument fondamentales que l'on trouve dès l'invention de la philosophie politique chez Platon et Aristote, puisque vous savez, Aristote, dans les politiques, estime que la taille de la cité doit être telle, tenez-vous bien que l'on puisse embrasser son territoire et sa population d'un seul coup d'œil. Ce qui fait une petite taille. Si le territoire et la population doivent pouvoir être embrassés, dit Aristote dans le livre 7 des politiques, d'un seul coup d'œil, vous imaginez bien que ça ne dépasse pas le quartier des Nets, en réalité. On peut dire en gros 20 000, 30 000 personnes. Autrement dit, la politique, au sens propre du terme, c'est-à-dire l'activité intellectuelle, collective, qui a pour fonction d'atteindre ce qu'Aristote appelle l'autarchéia, c'est-à-dire, on traduit mal par autarcie, il faudrait traduire par autosuffisance, n'est possible, selon Aristote, qu'au niveau, et c'est un point extrêmement important, au niveau de la ville, et même de la petite ville, le mot même de politique, on a oublié sa signification, mais il désigne l'organisation de la ville. Et pour Aristote, c'est au sens littéral. La politique, c'est d'abord l'organisation de la ville, elle n'est possible qu'au niveau d'une échelle qui est celle de la ville. Ce qui signifie qu'elle n'est pas possible au niveau supérieur de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'État, ou de la fédération, disons, de ville, ni au niveau inférieur qu'est le niveau de la famille. Donc, question liminaire, est-ce qu'Olivier Rey souscrit à cette définition de la politique par la ville ? Question qui lui a été posée par l'orateur précédent. Sachant que cette petite taille de la cité est déterminée en dernier ressort par un élément non quantitatif. En effet, la petite taille de la cité est déterminée par le fait qu'il faut, pour qu'il y ait cité, qu'il y ait, selon Aristote, délibération commune. Et pour qu'il y ait des délibérations communes, il faut que les citoyens d'une cité puissent se connaître mutuellement. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas que la cité soit d'une taille excessive. Aristote raconte, par exemple, que Babylone n'était pas une vraie cité parce qu'il lui est arrivé d'être assiégé d'un côté de la ville sans que l'autre côté de la ville soit au courant que l'autre partie était assiégée. Ce qui est, pour Aristote, un argument dans les politiques pour dire que Babylone n'était pas véritablement une cité. On trouve chez Olivier Rey la mise en relation de la question de la taille avec la question de la connaissance mutuelle des citoyens lorsqu'il parle dans une question de taille du phénomène de la délinquance. À propos de la délinquance, Olivier Rey donne une citation d'un auteur absolument passionnant qui s'appelle Léopold Corr. Cette citation, je vous la donne. « Dans l'immense... » Elle est quasiment poétique. « Dans l'immense, tout s'effondre, même le bien, car comme il apparaîtra avec de plus en plus d'évidence, le seul et unique problème du monde n'est pas le mal, mais la taille excessive. Dans l'immense, tout s'effondre. » C'est une sorte de résumé magnifique de l'ouvrage. Et Olivier Rey cite Corr à propos du problème de la délinquance. Je cite Olivier Rey qui cite Corr. « La solution est d'en finir avec les agglomérations de la taille de Chicago. » Donc si vous voulez résoudre le problème de la délinquance, il faut réduire la taille des villes. Argument. La taille diminue le contrôle social. Plus la taille est grande, moins le contrôle social peut s'exercer. Plus la taille est grande, plus les individus sont des électrons libres, des atomes qui peuvent obéir à leurs propres normes et surtout ne pas obéir à des normes communes. Autrement dit, la taille empêche, et c'est un argument proprement aristotélicien, la taille empêche la connaissance mutuelle des citoyens. Donc ici, la critique de la taille en ce point précis de l'œuvre d'Olivier Rey est faite à partir du problème de la connaissance mutuelle des citoyens. Donc la question que je pose est la suivante. Est-ce qu'Olivier Rey irait, comme Aristote, jusqu'à faire de la connaissance mutuelle des citoyens, non pas seulement un phénomène coextensif à la juste mesure dans le domaine de la taille des cités, mais bien un principe de détermination de la taille des cités, un principe positif de définition de la taille des organisations politiques ? En effet, chez Aristote, la limite n'est pas quantitative, mais elle est d'abord qualitative. Elle n'est pas d'abord une certaine taille, mais elle est d'abord une certaine définition. La question n'est pas tant celle de la taille que celle de la finalité en vue de laquelle s'exerce le pouvoir. Finalité qui est l'autarkia, l'autosuffisance. Donc la question, je la précise, est celle de la définition de l'action commune. Qu'est-ce qui définit l'action commune ? Une fois acceptée la critique de la taille et du nombre. J'en arrive à un deuxième temps. J'ai jusqu'à combien ? On a 20 minutes. Olivier Ré et Michel Foucault. Olivier Ré rappelle au début de « Quand le monde s'est fait nombre » un point extrêmement important qui est l'origine politique de la statistique. L'origine politique de la statistique, qui est un point que l'on trouve développé par Michel Foucault dans un ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est un de ses cours qui s'appelle « Sécurité, territoire, population », qui est un de ses cours au Collège de France, qui date de 1977-78, dans lequel Foucault rappelle, et c'est un rappel que fait aussi Olivier Ré, que la statistique est littéralement la science de l'État. Statistique, status, l'État. Elle est la science, dit Foucault, par laquelle l'État cherche à gouverner. Elle marque selon Foucault, l'apparition de la statistique marque selon Foucault la gouvernementalisation de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Foucault observe un processus absolument passionnant qui est celui par lequel le pouvoir étatique va capter des catégories théologiques telles que celles de gouvernement ou telles que celles de ministre pour les intégrer à sa pratique du pouvoir. Le concept de gouvernement est initialement un concept théologique qui appartient à la pastorale. De même que le concept de ministre qui désigne au départ le ministre du culte. — C'est une catégorie de la providence aussi. — Voilà. Et c'est bien évidemment une catégorie de la providence. Bien évidemment. Dans les deux cas, il y a une captation par le pouvoir étatique de catégories, soit pastorale, soit théologique. Et c'est ça que Foucault appelle la gouvernementalisation. L'État moderne joue progressivement un rôle qui était attribué soit, disons, au domaine théologique, soit au domaine du pastorat religieux. Selon Foucault, l'émergence des sciences de gouvernement conduit à la constitution d'un objet en lieu et place du peuple qu'il appelle la population. Je le cite. C'est à partir de la constitution de la population comme corrélatif des techniques de pouvoir que l'on a pu voir s'ouvrir toute une série de domaines d'objets pour des savoirs possibles. Autrement dit, la statistique n'est qu'un phénomène parmi d'autres de la constitution dans la constitution de ce qu'on appelle la population, qui n'est pas seulement le peuple, mais qui est le peuple en tant que l'on peut le gouverner, le peuple en tant que l'on peut agir dessus en jouant sur certains paramètres que je vais pas détailler. Donc, j'accélère pour arriver à l'insurrection. Ce processus de quantification, qui se traduit par l'émergence de la statistique, est inscrit par Foucault dans un processus de normalisation qu'il appelle la biopolitique. qui est un concept extrêmement simple chez Foucault et qui signifie que la norme politique s'applique de manière de plus en plus précise à la vie des populations sur lesquelles elle s'exerce. Non pas que la norme soit mauvaise en soi, mais elle est un instrument du pouvoir politique qui a une fonction qui est celle d'homogénéiser. La norme homogénéise. Et on voit bien là le rapport avec la question du nombre. Quelle est la logique politique du nombre si ce n'est que de réduire l'hétérogène à l'homogène ? Vous êtes ici 150. En disant ça, je vous réduis tous à une chose homogène qui est le nombre, malgré vos singularités absolument irréductibles. Donc la question qui se pose, si on admet cette histoire de la statistique à partir du développement des techniques de gouvernement dans l'état moderne, ne faut-il pas entamer une critique de l'état en tant que processus d'homogénéisation du social ? Je le formule encore plus radicalement. Est-ce que l'accès à l'universel n'implique pas une critique de l'état, à la fois du fait de la limite intrinsèque à l'état, mais aussi en tant que l'état est un opérateur et même l'opérateur principal de la nombrification ? Question qui comporte évidemment un exemple absolument contemporain dans ce qu'on appelle la crise des migrants. En réalité, le présupposé principal de la crise des migrants, c'est précisément la réduction des migrants à un nombre. Donc on s'interroge sur le quota de migrants qu'il faudrait accepter. Est-ce que par conséquent, notre tâche, nous qui avons accepté la critique que Olivier Ré fait de la nombrification, n'est pas de casser l'outil par lequel on en vient à quantifier des quotas d'êtres humains ? J'avais prévu un petit développement sur la critique de l'état-nation, mais je ne développe pas, mais je pose quand même la question parce qu'elle approfondit celle-ci. Ne faut-il pas entamer une critique de l'état-nation en tant qu'il est précisément ce qui s'efforce d'homogénéiser les identités, de réduire toutes les identités à une seule identité nationale ? Bon. Je fais mon petit intermède sur... Parfait, il m'arrête une minute, je serai rapide sur la suite. Le Christ, donc intermède Foucault, Jésus et les statistiques. Dès sa naissance, le Christ est confronté au pouvoir politique nombrificateur. Donc je cite « Il advint en ce jour-là que parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Luc 2, verset 1 à 2. » Autrement dit, la naissance du Christ correspond au premier recensement. Ce recensement, le premier, dit le texte. Le texte de Luc où il est question du recensement n'est pas absolument clair. On ne sait pas si le Christ a été recensé. On ne sait pas si le Christ a été recensé. Enfin, s'il y a des exégètes dans la salle, je veux bien qu'ils apportent en lumière. On sait seulement que Joseph veut se faire recenser avec sa fiancée Marie. Et qu'au moment où ils arrivent, Marie accouche. Mais on ne sait pas si elle accouche avant ou après le recensement. Et si une fois Jésus né, Joseph l'emmène se faire recenser. Or, à mon avis, le Christ n'a pas été recensé. Parce que la précision aurait pu être apportée. Puisque Luc précise ensuite qu'au bout de huit jours, Joseph emmène Jésus à la circoncision. Et au bout encore de quelques jours, il l'emmène à Jérusalem au Temple. Et là, ce n'est pas le pouvoir politique qui reconnaît Jésus. C'est Siméon. Et il le reconnaît comme lumière des nations et gloire de son peuple israël. En fait, tout le chapitre 2 de Luc peut être lu comme la description de la naissance antipolitique de Jésus. En effet, alors que Jésus vient à Bethléem pour se faire recenser, c'est-à-dire reconnaître et compter par le pouvoir politique, il va se faire reconnaître non pas par le pouvoir politique, mais par le peuple d'Israël. Il a donc une naissance en marge du pouvoir du nombre, ce qui est la moindre des choses venant de l'unique. En réalité, le Nouveau Testament, j'ai fait une petite recherche lexicale, mentionne deux types de recensement. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller au bout de mon intervention, de ma communication, mais ça va me permettre de poser une question tout de suite. Il y a deux types de recensement dans le Nouveau Testament. Et donc, deux types, disons, de statistiques ou de nombrification. Il y a un autre recensement, une autre manière de compter, qui est le recensement divin. Le mot apographé, qui désigne le recensement, ne revient que dans deux autres passages du Nouveau Testament. Le premier, c'est l'épître aux Hébreux, où il est question de l'assemblée des premiers-nés qui sont inscrits dans les cieux. Ecclesia prototocon, apégegrammenon en Uranoïs, en 12-23. Donc il existe une autre manière de compter les hommes, qui est celle de l'Église. Le deuxième passage, où il est question de l'apographie, c'est dans les actes, lorsque Gamaliel évoque une révolte juive. Je cite, « À l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Anesté ». C'est le terme qui décrit ce soulèvement et qui est aussi celui qui décrit la résurrection. Qui est ce Judas le Galiléen ? Il est au moins une image de Jésus et par là de tout chrétien dont la mission est par définition le soulèvement non pas seulement contre l'injustice, mais contre le pouvoir lui-même, le pouvoir politique lui-même, en tant qu'il s'établit par la nombrification. Donc si on fait un lien entre la question du recensement et la question des statistiques, lien que fait Olivier Ré, page 20, de « Quand le monde s'est fait nombre », cela fixe, à mon sens, une tâche antipolitique aux chrétiens. Antipolitique que je définis précisément comme le fait de se soulever contre les quantifications destructrices de la dignité de l'homme. Ce qui ne veut pas dire ne pas agir collectivement. Opposé à la manière dont le pouvoir politique compte, le pouvoir politique lui compte en réduisant à l'un la manière dont Dieu compte, c'est-à-dire en considérant les singularités irréductibles. 5 minutes. Alors, 2 minutes pour l'insurrection, 3 minutes pour Camadou. Olivier Ré et l'insurrection. Dans la pensée révolutionnaire post-situationniste contemporaine que l'on trouve par exemple dans « À nos amis du comité invisible », on trouve une critique relativement proche des dispositifs qui barrent l'accès à la présence. Le comité invisible parle ainsi, je cite, de la catastrophe qu'est l'Occident. Et il décrit ainsi, ce comité révolutionnaire décrit ainsi la catastrophe, je cite, « Cette catastrophe est d'abord existentielle, affective, métaphysique. Elle réside dans l'incroyable étrangeté au monde de l'homme occidental, celle qui exige par exemple qu'il se fasse maître et possesseur de la nature. On ne cherche à dominer que ce que l'on redoute. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis tant d'écrans entre lui et le monde. » C'est la raison pour laquelle le comité invisible explique que la crise que nous vivons n'est pas une crise économique, écologique ou politique, mais qu'elle est d'abord ce qu'il appelle une crise de la présence. Je le cite, « À tel point que le must de la marchandise, l'iPhone et le Hummer typiquement, consistent dans un appareillage sophistiqué de l'absence. » C'est la raison pour laquelle le comité invisible est parfaitement, comment dire, légitime parfaitement une pratique sur laquelle j'interroge Olivier Rennes, qui est celle du sabotage. Est-ce qu'une fois admise la critique qui est faite du nombre et de sous-caractère quand même, chez Olivier Rennes, relativement grave, n'est-il pas légitime, dans certains cas, de détruire les instruments non-brificateurs ? Je cite, je vais... Non, j'ai pas le temps, mais vraiment, il y a une citation, page 32, on aurait dit du Olivier Rennes. Je me demande aborder un dernier point. En posant une question qui peut vous paraître un peu extrinsèque. Est-ce que... Et c'est une question, évidemment, que je pose aux mathématiciens. Une autre mathématique politique est-elle possible ? Quel rapport peut-on dresser positivement entre politique et mathématique ? La critique du nombre implique-t-elle une critique de toute liaison entre mathématique et politique ? Évidemment, c'est une question qui est... Le rapport entre mathématique et politique qui est absolument crucial dans le développement de la philosophie politique, puisque vous savez qu'il était écrit sur le fronton de l'académie que nul n'entre ici, s'il n'est géomètre. Donc dans cette école qui était quand même une école dans laquelle se formait l'élite politique de l'époque, on commençait par la géométrie. Alors peut-être qu'il faudrait distinguer géométrie et arithmétique. Néanmoins, je vais préciser ma question. Est-ce que la critique de la statistique n'est pas une critique d'un certain type de mathématiques qui ne laisse pas leur place, notamment à l'infini ou à la contingence ? Ce qui est, je crois, le cas dans certaines mathématiques contemporaines. Je pense par exemple... Alors évidemment, là, je vais dire des choses qui vont paraître complètement absurdes à Olivier Rey, puisque je n'y connais rien en mathématiques. C'est notamment le cas dans la théorie des ensembles. Si j'ai bien compris de quoi il s'agit, un des principes, un des axiomes fondamentaux de la théorie des ensembles, c'est qu'il n'y a pas d'ensemble de tous les ensembles. Autrement dit, on ne peut pas tout réduire à une unité. Par conséquent, une telle théorie mathématique n'est-elle pas un appui à qui voudrait penser le caractère irréductible, absolument singulier des phénomènes humains contre le processus de nombrification ? Allez, bah du coup, Cavanaug, je vous conseille vraiment. J'ai un petit passage sur Saint-Augustin. Conclusion. L'antipolitique contre la politique de l'impuissance. L'expression politique de l'impuissance provient de Illich, qui est citée, page 238 de Une question de taille. Il y a véritablement, je crois, une aporie de l'action politique, selon Livieret. Je le cite, vraiment une phrase, moi qui me pose vraiment problème. « La prétention à sauver la planète, à préserver la biosphère, n'est qu'un prolongement de l'attitude qui conduit à la dévastation générale », page 239. Autrement dit, vouloir se sortir de la crise est une manière d'y plonger encore plus profondément. Telle est l'aporie de l'action politique. Constat que je partage en partie, que partage le comité invisible, dont je ne fais pas partie, mais néanmoins qu'il laisse ouvert une autre possibilité. En effet, il reste possible une action dans la marge de la politique, comme contre-politique, comme anti-politique, voire comme ce que Foucault appelle contre-pratique. Dans la leçon du 8 février 1978, Foucault n'a pas prononcé un passage, mais il l'avait écrit dans ses notes. Je vous le lis. « Il est tout à fait possible d'atteindre des effets globaux, non pas par des affrontements concertés, mais aussi bien par des attaques locales ou latérales ou diagonales qui mettent en jeu l'économie générale de l'ensemble. » Des attaques locales ou latérales ou diagonales qui mettent en l'économie de l'ensemble. Ne peut-on pas concevoir l'Église comme un assemblage de contre-pratiques ? Un assemblage dont l'unité n'est pas hiérarchique, comme on le croit, mais liturgique. Ce n'est pas tant, en effet, dans l'obéissance au pape que l'Église trouve son unité que dans l'acte à chaque fois singulier de l'Eucharistie. C'est dans la multiplicité des actes liturgiques que se trouve l'unité, et une autre forme d'unité que celle du nombre. La singularité, donc, n'est pas source de désordre, elle est ce dans quoi se réfléchit l'unité. En ce sens, la pratique eucharistique, c'est le point que j'aurais voulu développer avec Havanog, peut être pensée comme une source du commun et une source de l'action commune, et par conséquent comme une forme de contre-pratique. Il ne s'agit donc pas de prendre la politique de face en s'y opposant frontalement, mais d'effectuer une contre-pratique latérale. Autrement dit, il s'agit de faire ce pourquoi l'Église catholique est faite et ce pourquoi elle m'intéresse, et ce pourquoi j'en suis, organiser le commun à partir du singulier, atteindre l'universel à partir de la personne. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements